Voici une taille du domaine des probabilités. Dans une loterie, on vend 10 000 billets, dont 10 billets gagnent 200 euros, 20 billets gagnent 100 euros, 50 billets gagnent 20 euros et 100 billets gagnent 10 euros. Question. Quel doit être le prix minimal d'un billet pour que l'organisation de cette loterie soit bénéfique? Pour répondre à cette question, nous allons bien sûr calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire « gain en euros ». Et pour calculer cette espérance mathématique, le plus simple c'est de rédiger un tel tableau. La première ligne contient les valeurs de la variable aléatoire et la deuxième ligne contient leurs probabilités respectives. Les valeurs de la variable sont bien sûr 200 euros, 100 euros, 20 euros, 10 euros, les voilà, Et puis encore la cinquième, 0 euros, parce qu'il y a aussi des billets par lesquels on gagne 0 euros. Et voici leurs probabilités respectives. La probabilité de gagner 200 euros est de 10 divisé par 10 000. La probabilité de gagner 100 euros est de 20 divisé par 10 000. La probabilité de gagner 20 euros est de 50 sur 10 000. La probabilité de gagner 10 euros est de 100 sur 10 000. Et la probabilité de gagner 0 euros, c'est le nombre de billets par lesquels on ne gagne rien divisé par 10 000. Et ce nombre de billets par lesquels on gagne 0 euros, c'est 10 000, moins 10, moins 20, moins 50, moins 100, c'est-à-dire 9 820. Maintenant, dans cette formule-là qui permet de calculer l'espérance mathématique, il suffit de remplacer les xk par ces valeurs-là et les p de xk par ces valeurs-là. Ce qui nous mène vers ce calcul. Et ce calcul donne tout de suite 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,60. Par conséquent, l'espérance mathématique de la variable aléatoire gain en euros est de 0,60, c'est-à-dire 67. Quand déduisons-nous, en moyenne, on gagne 0,60 euros. Le prix minimal d'un billet doit donc être supérieur à 60 cents pour que la loterie soit bénéfique. Et voilà, la tâche est déjà terminée.